salut tout le monde comment ça va alors bon ça fait un moment que j'étais pas là mais je suis revenu et donc en gros comme vous avez pu le voir cette vidéo dans cette vidéo je vais vous montrer comment comment ce qu'on va faire déjà donc en gros c'est la vidéo de présentation dans le tutoriel que je vais faire c'est sur comment créer un moteur graphique donc un moteur graphique c'est quoi c'est quelque chose qui permet de prendre à de représenter des objets dans l'espace et ça va vous permettre je sais pas de faire un peu ce que vous voulez des jeux vidéo d'autres choses je pense que les jeux vidéo je suis probablement aussi m'orienter vers ça mais le fonctionnement du moteur on peut l'utiliser pour à peu près tout vous allez voir et souvent les jeux vidéo c'est même le truc le plus compliqué à faire donc si on sait faire pour un jeu vidéo on sait à peu près faire pour le reste mais bon après il y a pour certains cas particuliers c'est un peu différent mais bon donc comment est-ce qu'on va enfin en quoi déjà est-ce qu'on va le coder ce moteur graphique on va le coder en c sharp pourquoi parce que parce que c'est carrément plus bah pas ce que je préfère mais vous pouvez le faire en java aussi c'est pas à peu près pareil mais pas tout à fait ensuite quelle librairie est-ce qu'on va utiliser on va utiliser open tk donc il y a un lien dans la description vous cliquez dessus vous allez dans download télécharger le machin vous double cliquez vous l'installer une fois que vous l'avez installé ben faut retenir où est-ce que vous l'avez mis c'est important pour retenir où est-ce que vous l'avez mis parce que en soit ça va installer juste du petit paquet de fichiers mais voilà bon c'est pas c'est pas une application à lancer donc il faut retenir où est-ce que vous l'avez mis ensuite sur quel je sais pas comment ça s'appelle ce truc là qu'est-ce qu'on va utiliser pour coder moi j'utilise visual studio je le trouve bien donc je vais rester là dessus donc voilà aussi je vous conseille d'avoir un bon niveau de code une bonne expérience si vous développez en java mais que vous hésitez sur si vous devez passer sur c-sharp ou même pour suivre ce tuto vous pouvez parce que c-sharp c'est très similaire au java alors moi je dis très je veux dire très il y a juste quelques trucs qui ont changé mais je vais expliquer ça au pire mais les trucs de base genre comment créer un objet tout ça vous devez quand même savoir c'est pas quelque chose enfin je veux dire je peux commencer à expliquer ça sinon ça va être un tuto de beaucoup de temps quoi ouais on va commencer vous allez sur nouveau projet vous allez la modèle c'est le classique et après une fois une séquence application console voilà là ça va préparer un truc donc maintenant on va dire que vous avez tout installé tout ce qu'il fallait tout ça vous faites clic grâce sur référence on va faire comme s'il était pas là vous allez en parcourir là vous allez où est qu'est-ce qu'il y a votre le petit chine moi il est là cliquer dessus vous allez donc pas une rime en cliquant sur ce qu'on va cliquer sur une liste e et ici c'est fichier un petit point et donc je leur montre que je pense que le petit chien donc là où vous l'avez en ce qu'on a mis ensuite au petit qu'est-ce qu'est-ce qu'on se trousse et ensuite vous cherchez vous avez un date à l'exemple donc vous cherchez authentique avec le fichier derrière et après vous cliquez ok et là normalement vous voyez ici ajouter l'optique ensuite la première chose que je vais faire c'est tester si ça marche donc vous faites voilà on teste on verra est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas voilà on teste on verra est-ce que ça marche pas et ça marche magnifique donc on ferme voilà si ça va pas marcher et ça y est et voilà alors regardez le tuto puis démuger maintenant qu'est-ce qu'on va faire parce que là c'est cool et tout bah on va créer ça c'est généré c'est comment est-ce qu'on peut ajouter voilà nouveau dossier comment est-ce qu'on va l'appeler on va l'appeler comment est-ce qu'on va l'appeler comment est-ce qu'on va l'appeler voilà ajouter nouvel élément classe et on va l'appeler euh hum hum parce que le truc c'est le game window il y a déjà pris ça alors simplement engine window ouais moi il fait des trucs bizarre j'espère qu'on s'est pris pas la même voilà et là vous mettez deux points et vous mettez une vieille ouais là on a vu la machine d'une fois on a vu la machine d'une fois c'est là où il y aura la partie la plus essentielle de notre code voilà voilà donc et du coup on a ça c'est en gros c'est qu'est-ce que ça veut dire c'est de prononcer ça ça veut dire extend en fait en joueur euh en gros on va on fait une sous-classe de ce truc là bon parce que justement on va modifier qu'avec la fonction là-de-bas on va faire et là mon programme on va faire il y a euh 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 ouais bref on va faire tout ça on va voir ce qui peut pas on passe le sous et voilà using waterproof.water, là je ne suis pas trop bien sûr à sécher et là du coup ça va nous lancer une prêtre qui est exactement parecule de Windows vous voyez c'est exactement la même chose rien qui a changé pour le moment donc on peut je ne sais pas peut-être faire donc là c'est un truc assez cruel, assez cher c'est qu'il y a des fonctions comme ça du type GetSet je vais appeler ça, en gros on peut à la fois le définir et à la fois le récupérer je récupère le titre si je fais juste ça mais si je fais ça je mets un autre titre ça va le définir en même temps et c'est assez cool parce que c'est une méthode un peu sécurisée comme Samson c'est un private quelque chose, je pense qu'il n'y a pas d'échoïe c'est pas d'échoïe, c'est pas d'échoïe voilà c'est normal, voilà c'est pas d'échoïe voilà c'est pas d'échoïe voilà c'est pas d'échoïe voilà c'est pas d'échoïe moi perso c'est ça que j'aime bien pour commencer quoi c'est pas trop mal donc voilà ça c'était pour la première vidéo donc installation et test de si ça marche ça dure déjà un petit début c'est pas trop mal après ça va durer plus de temps là c'est juste parce que c'est vraiment le début quoi donc voilà j'espère que ça vous intéressera j'espère que vous y arriverez si parfois ça devient un peu compliqué n'hésitez pas à me demander en commentaire ou voilà je ferai des vidéos explications pour expliquer ce qu'on fait genre par exemple à un moment on arrivera à des trucs un peu plus compliqués mais je pense que j'ai permis moteur d'article 3D pour qu'il soit clair dans l'espace 3D donc on arrivera à des trucs assez compliqués je vous expliquerai avant de faire le code parce que sinon c'est un peu bizarre et comme ça vous saurez un peu ce qu'on fait parce que si je fais l'inverse vous n'allez pas savoir ce qu'on fait et ensuite découvrir ce qu'on fait donc bref à la prochaine le prochain sera l'épisode 1 la engine window allez à plus portez vous bien d'ici là merci merci